Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo déco. Plus précisément, une vidéo sur comment je réalise des cadres souvenirs. Oui, puisque moi je suis comme vous, je fais ma petite boîte dans laquelle je mets les souvenirs de mes enfants ou des événements importants de ma vie. Donc là c'est celle de Maëlle. Et dans laquelle il y a son pyjama de naissance, sa tenue de baptême, son premier parfum. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Sa première tétine, le pot que j'avais confectionné pour son baptême, voilà. Donc voilà, je me suis dit, ok c'est bien beau d'avoir une boîte avec tous ces souvenirs là. Mais ça reste essentiellement une boîte poussiéreuse. Et que je ne sors pas très souvent finalement. Donc je ne profite pas tant que ça. Donc du coup l'idée m'est venue de réaliser des cadres souvenirs. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai pu réaliser. C'est parti ! Alors le premier cadre que je vais vous montrer c'est celui de Maëlle. Puis je vous montrerai le cadre de mon mariage. Je n'ai pas encore réalisé celui de Owen mais ça ne saurait tarder. Alors vous pouvez apercevoir ici son bracelet de naissance. Ensuite j'ai également mis son fer-paire de naissance. J'ai également glissé son body de naissance. Ici j'ai mis une petite étoile que ma soeur a réalisée. Donc qui était en décoration pour le baptême de Maëlle. Et en bas, là tout en bas, j'ai mis sa première mèche de cheveux qu'on a coupée chez le coiffeur. Voilà je l'ai glissée dans un petit sac plastique pour pas que les cheveux volent dans tout le cadre. Et après j'ai rajouté quelques petits éléments de décoration. Voilà donc je vais vous le montrer en détail dans la suite de la vidéo. Et puis je vais vous le montrer en détail dans la suite de la vidéo. Musique Ici je vous présente le cadre de notre mariage. Donc ici j'avais mis les porte-serviettes. Ici c'est notre fer-paire de mariage. Avec ici le livret de messe. Tout en bas, là vous avez notre fer-paire de remerciements. Ensuite j'ai également glissé dans le cadre les bulliers que les gens ont utilisés à la sortie de l'église. J'ai également mis le nœud papillon que Maëlle avait le jour de notre mariage. Le peigne que j'avais dans les cheveux et qui composait ma coiffure le jour du mariage. Et ici on a les boutons de manchette de jaune à temps. J'ai également mis nos porte-prénoms. Voilà qu'on avait à notre table le jour du mariage. Et tout en bas, là on aperçoit un petit truc en liège. C'est qu'en fait il y avait le bouchon de champagne que l'on a débouché le jour du mariage. qui était collé sur le cadre. Mais il est tombé en fait dans le déménagement. Donc il faut que je le recolle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, le cadre que j'ai utilisé pour le mariage est un cadre à double fond. Donc je l'ai acheté chez Ikea et je le trouve super pratique. D'ailleurs je pense que je vais changer celui de Maëlle. Et que je vais le remplacer par un cadre comme ça. Puisqu'on a vraiment la place de glisser des objets, même vos lumineux à l'intérieur. Donc vous pouvez voir au travers de ce cadre que vous pouvez vraiment glisser tout ce que vous voulez dans votre cadre à souvenir. Voilà, moi j'ai par exemple pris les boutons de mon chat de mon mari. Et je les ai limés en fait tout simplement pour pouvoir les coller. Et pareil avec mon peigne, voilà j'ai carrément coupé le peigne. Et je l'ai collé, voilà, pour pouvoir toujours la voir en visuel. Donc je trouve cette idée hyper intéressante puisque ça permet, voilà, de ne pas avoir les objets qui s'en passent dans une boîte. Et finalement on n'en profite pas. Là on peut les afficher dans la maison et ça fait vraiment un super joli cadre. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ces deux cadres là. Et j'en prends tout autant à les regarder au quotidien finalement. La place est devant, à les regarder. Ça me rappelle énormément de souvenirs. Et du coup j'en profite beaucoup plus que s'ils étaient enfermés dans une boîte. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées au niveau de la décoration de votre maison. Et j'espère surtout qu'elle vous aura fait sortir de vos vieux cartons et de vos vieilles armoires tous les objets qui vous tiennent à coeur. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et si elle peut vous donner des idées à quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si l'univers vous plaît. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il y a les liens en barre d'infos. Comme ça je peux échanger avec vous, discuter avec vous et faire des vidéos qui vous intéressent. Et voilà, vous pouvez également me soumettre des idées par le biais de ces réseaux-là. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501